Depuis la dernière vidéo sur DressUpDarling, je suis content de voir que j'avais raison, et que la série est toujours aussi bien, et que tout ce que j'avais dit était vrai et v... Souvenez-vous, Wakana Gojo, puceau social de je ne sais pas quel âge, fan de poupée chalou, a rencontré Marine, une web conditionnelle qui adore le cosplay, et dont le seul défaut montré sera de trop manger, défaut de fou furieux hein ! Hi hi, j'adore le cosplay, on va manger ! Ouais vas-y hein ! J'commence hein ! Alors un double master cantal, avec ça tu mets des fritos cheddar, et un bon sprite sa mère ! Mais bref, les 200 ans, de Gojo fait de la couture, elle du cosplay, vous comprenez rapidement, ça s'emboîte comme des Legos, ah merde c'est vraiment le cas ! Donc vous regardez pour ce genre de scène ? Euh non... Mais du coup tu fais quoi quand il y a ce genre de scène ? J'appelle un maître constructeur ? On va suivre leur quotidien amoureux à faire du cosplay, vivre leur vie comme de simples gens qui s'aiment, et Gojo a développé son Sharingan… Mangekyou Sharingan ! Mais si on pouvait regarder ce qui nous plait tranquillement, sans rien de plus, la société serait à un autre stade, un stade où les influenceurs manga en seraient vraiment ! Alors que la hype était des plus grandes, le premier obstacle que rencontre tout fan d'animé, bah c'est les fans d'animé eux-mêmes ! Sérieusement, y'a rien de pire que la commune animé manga pour vous faire intéresser à quelque chose ! On avait débunké dans la vidéo le côté Echi de Dress Up Darling, alors que ça en est un putain ! NON PAS TOI MAMAN ! Elle est où ma maman ? Ça me semble évident qu'aujourd'hui, plus personne ne va s'offusquer de retrouver du Echi là dedans, bien que c'est une bonne romance, son genre est assez présent, et souvent à l'avantage de Gojo ! Oh non ! Quelle malencontreuse suite d'événements ! Bref, mais alors, depuis les premiers épisodes, est-ce que tout est aussi bien qu'on avait dit ? Est-ce que le bon commencement de la série a continué sur cette voie ? Et bien non, mais plutôt oui ! La chose que j'ai trouvé bien, et qui rejoint toujours ma première vidéo, c'est qu'on reste loin des clichés majeurs, on n'est pas sur un rassemblement de meufs qui vont finir par kiffer Gojo, créer un triangle ou un hexagone amoureux chiant à la limite du harem, n'est-ce pas ? Non mais au début j'y ai cru, quand j'ai vu autant de persos dans l'opening, je sentais que ça pouvait partir en couille, à n'importe quel moment ! Mais finalement, la seule concurrence à Marine, c'est Marine elle-même, même Eren est choquée ! Et c'est finalement, car le focus reste vraiment sur ce qui nous intéresse, que c'est si bien, on n'a pas ce genre de fameux moment dans les romances, où on fait encore un nouveau personnage, je me demande si elle va tomber amoureuse du héros aussi, faites que cette torture s'arrête… Vous savez, typiquement le genre de personnage qui ne va faire que perdre du temps à la romance de base, une sorte d'antagoniste, mais en plus casse-couille, avec de gros nivars… Là ici, on ne suit que la relation de Gojo et Marine, et ça fait du bien, même sachant que les personnages secondaires existent, c'est pour dire ! Seul bémol, ça les rend justement nuls et inutiles ! Juju, stéréotype timide de Tsundere dont on ne sait rien, et sa sœur pareil, ça réduit considérablement l'intérêt qu'on peut avoir pour ce genre de personnage, mais si Marine arbore autant de facettes d'elle-même qu'elle montre avec joie et amour à celui qu'elle aime, sublimé de toutes les couleurs et musique qui vont arriver, alors je dirais que le voyage en a valu la peine ! Après tout, on est là depuis le début pour ça, pourquoi se plaindre maintenant ? Si en vrai si, c'est quoi ces prix de Love Hotel ? C'est moins cher qu'un placard à Paris, avec tout le nécessaire en plus ! Les amis, à partir d'aujourd'hui, je suis japonais ! Les amis, à partir d'aujourd'hui, je suis prisonnier ! Aidez-moi ! Y'a pas à dire quand même, le renouveau du genre Etchi sous couvert de romances mignonnes, est un vrai carton, et complète tout ce qu'on pouvait espérer en retirer ! Le thème, pour le coup, est totalement respecté du début à la fin ! Tous les générateurs d'événements de genre, donc de romances, de tranches de vie, découlent du cosplay, et de la façon de l'explorer sous différentes facettes ! C'est parce qu'on aime la romance entre ces deux là, qu'il est si plaisant de les voir vivre leur passion ensemble, et d'en explorer intrinsèquement chaque étape de création, n'allons pas mentir, mais faire un cosplay, comme pour beaucoup de hobbies, est un travail de création et de créativité ! Etendre ce domaine de façon à nous y faire intéresser, mais aussi en même temps d'y adhérer, par cette découverte rafraîchissante de toute l'approche de ces genres, bah c'est magnifique ma chérie ! Je trouve ça dommage quand même que l'aspect des poupées Hina ait été abandonné, c'est quand même la seule caractérisation qu'on avait reçu de Gojo au début, on ne sait pas grand chose de lui, à part qu'il les trouve très belles, et qu'il veut en faire sa passion, je le comprends, maintenant elle s'occupe du cosplay d'autres poupées, d'une certaine façon, mais c'est pas une raison, j'ai l'impression que l'élément servait juste à donner une motivation au personnage, un semblant de fond, et puis voilà, y'a là qu'on parle de cosplay tout le long, alors que c'est même pas ta passion à la base ! Je trouve dommage aussi la pertinence des obstacles dans leur relation, c'est souvent des choses qui s'arrêtent à leur imagination, du genre… Oh non, je ferais pas kawaii des funés avec des couettes ! Mais si Bae, tu verras, tu seras magnifique ! Oh merci bébouuuu ! Niquez vos mères ! C'est vraiment la hauteur même des obstacles qu'ils auront à surmonter ensemble ! D'accord, on est pas dans un fantasy, j'attends pas à ce que Gojo agisse autrement que de devenir un feu rouge à chaque contact féminin… Mais quand même, ça aurait été bien, c'est le côté relationnel et de la communication surtout était un peu plus profond et développé, après peut-être que j'en demande beaucoup pour 12 épisodes, c'est possible ! Et alors, on est chiant ici ou pas ? Par contre, truc que j'ai bien kiffé, c'est le fait que Marine reconnaisse assez rapidement son amour pour Gojo, ça coule de source, mais voir le point de vue de la meuf dans la romance est plutôt pas mal pour une fois, vu qu'elle est largement moins coincée que Gojo, j'irais même jusqu'à dire que Gojo incarne beaucoup plus de clichés qu'elle-même, ça doit en être que meilleur pour les fans, mais réduire le garçon à agir comme un sgeg tout le long, je suis pas sûr que c'est ce que j'apprécie le plus ! Alors je ne vais pas demander à l'auteur de faire le personnage comme moi j'aimerais qu'il soit, ça n'a pas d'intérêt, mais au moins d'être un minimum cohérent, si encore, ça avait été un weeb fan de RedoFiller et tout, là j'aurais compris, là j'aurais compris que le moindre contact féminin serait fatal, ok, mais là le mec est sûrement la chose la plus éloignée de toutes ces bizarreries, donc vraiment je capte pas ! Après, outre ça, j'irais presque dire que le reste est parfait, même si je relève 2-3 trucs qui me cheatillent, il n'en est pas moins que j'ai beaucoup apprécié la série, le temps qui passe à regarder ça n'est pas du tout un supplice, c'est même un plaisir, je ne voyais pas le temps passer face à tous ces petits dialogues mignons, ces beaux plans de scènes, d'effets de lumière, d'étapes de création, surenchéris par le côté technique, expliquer des angles de caméra, les prix, les différentes façons de faire pour qu'une image soit bonne, et moi quelque chose que j'adore vraiment, c'est quand on met l'outil à l'agréable, on peut très bien se divertir tout en apprenant un peu, et la série y pense parfois, et c'est pour ça que j'aime bien, c'est tellement bien réussi qu'ils ont même fait un anime dans l'animé, et que l'animé dans l'animé est mieux animé que l'animé Nanatsu no Taizai, c'est insultant au bout d'un moment ! En vrai ce qu'il y a de bien finalement, c'est que c'est réellement un tranche de vie, pas une histoire racontée au travers d'un quotidien rythmé, mais bel et bien une succession d'événements, particuliers ou pas, de moments anodins ou non, et suivre les choses de cette façon là, nous fait encore plus se chérir certains moments de calme, du quotidien basique de ces deux là, regarder une série à deux à la télé, discuter simplement de tout et de rien, le cadre n'est pas une chose qui arrête cette grande romance de marcher, ce qui est un bon gage de qualité mine de rien, et simplement nos deux héros suffisent à combler n'importe quoi dans cette série, putain j'adore ! Je pense que tout amateur de romance, ou de tranche de vie, saura y trouver son compte, ne vous faites jamais votre avis autrement que par vous même, c'est pourquoi dans tous les cas, le meilleur, reste toujours d'aller regarder, et je peux vous confirmer que ça sera pas une perte de temps, bon peut-être d'argent, mais qui réacheter tous ces produits dérivés de la série ? Ah oui oui, il faudrait vraiment être un détraqué hein ! Alors avant toute chose, si vous voulez reprendre là où l'animé s'est arrêté, vous pouvez reprendre tome 6 du manga, ou plus précisément chapitre 39, je pense que tout le monde a pu le constater, mais l'adaptation animée est magnifique, mais en plus de l'être, bah elle respecte totalement le manga, et n'a presque rien loupé, comme d'hab par contre ça a remixé certains trucs, et changé la chronologie de certains événements pour faire un peu plus de sens dans l'animé, mais globalement, l'adaptation est bonne, donc pas la peine de reprendre du début, reprendre juste après l'animé suffit, mais pour une suite à l'animé, donc une saison 2, vachement perspicace le Yorin, niveau de l'adaptation, c'est possible, va falloir attendre que l'auteur produise un peu plus de chapitres, pour pas que l'animé rattrape le manga, mais en gros, faudrait au moins attendre une avance de 20 chapitres et quelques, et donc dans 6 mois et quelques, ça devrait commencer à aller pour adapter correctement une saison 2 ! Niveau des ventes, et de la popularité, on va pas se mentir, mais avec une demande pareille, ça serait vraiment choquant qu'une saison 2 ne soit pas annoncée, hein ! L'animé a dépassé certains animés tendance, comme SNK, ou encore Demon Slayer, le tome 1 des Blu-ray est sorti, donc on attend encore le reste pour avoir des chiffres un peu plus concrets sur les ventes, mais vu le genre de l'animé, et vu sa popularité énorme, je n'ai aucun doute que ça va marcher ! Sans parler des revenus streaming, sûrement bon, grâce à toute cette audience ! Non vraiment, c'est presque sûr et certain qu'une suite soit annoncée, hein ! Actuellement, à l'heure où je tourne la vidéo, le dernier épisode n'est pas encore sorti, et c'est très probable que la saison 2 soit annoncée juste après sa diffusion, ou à la fin de l'épisode, soyons fous ! En bref, là vous avez le loisir de reprendre un manga, ou d'attendre la suite en animé, qui ne devrait pas être extrêmement longue à arriver, avec tous les facteurs donnés, je suis beaucoup plus qu'optimiste sur cette suite là ! Re, c'est le Yorin de samedi, le Yorin du futur, celui qui a regardé le dernier épisode de Dress Up Darling, et non, la saison 2 n'a pas été annoncée, donc on n'a pas le choix, il faut attendre que l'auteur produise plus de chapitre, et que le manga rattrape encore un peu l'animé pour pouvoir faire une saison 2 correcte, j'en profite pour dire que je suis en train de regarder Black Lagoon en ce moment, je kiffe ma mère, donc attendez vous, respecte pas ! Mais dans tous les cas, évidemment, si toute information venait apparaître, je vous en informerai en commentaire, vous avez juste à en laisser un ! Sur ce, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et qu'elle vous aura aidé, si sur le cas n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager, ça me ferait vraiment super plaisir, quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo, en attendant, portez vous bien, ciao bye ! Qui peut s'asseoir à ma table et me dire que j'ai eu le ticket de Suguru Geto pour l'avant-première de Jutsu Kaisen ? Personne !